alors ça c'est quoi c'est c'est quoi ce passout que d'abord je vais traduire la donc la biche est le mot il a dit au nom de ravena qu'o la dame tout homme chez moi ira tchamaïm qui en lui la crainte du ciel d'varav nishmaïm on l'écoute varav on parle pas de philato nishma ouais on parle pas de la prière on était plutôt dans un dans des sous god de prière avant est ce que ta prière elle est pas écoutée elle est écoutée etc là on parle pas de prière on parle maintenant je demande maintenant à quelqu'un s'il te plaît s'il te plaît ouais je te demande de ne pas ramener tes enfants à la synagogue moi le rabbin par exemple pour deux raisons déjà ils font du bruit deuxièmement tu leur apprends à faire du bruit dans la synagogue donc si tu veux vraiment qu'ils viennent à la synagogue demande à ta femme les amener à l'élou le chabert comme ça ils sont contents ils ont su se tenir à carreaux à la synagogue ils ont relevé le défi ils n'ont pas été mes alzheimer parce que même ils sont pas contents qu'elles sont mises à la synagogue mais c'est plus fort qu'ils s'ennuient et donc je suis le rabat je demande ça à la personne et lui amène quand même ses enfants si j'avais de l'irachamaïm si j'avais de l'irachamaïm on m'aurait écouté ce que dit l'agmara j'ai raconté l'histoire avec le raf toledano il y avait une réunion communautaire tu connais cette histoire Julien non et à Meknes là-bas dans sa ville il y avait il voulait ouvrir les écoles l'alliance ouais elle voulait elle voulait ouvrir une école aussi à Meknes donc l'alliance est donc une institution ashkénaz moderne dans le but d'ouvrir aux primitifs religieux le monde et donc le raf toledano a vu le danger dans cette école là il a vu le danger et donc dans cette réunion il est venu le ravi barou rafael toledano ouais il est venu assister et il a dit ne faites pas ça c'est un danger pour la communauté d'ouvrir cette école ne faites pas ça et ils ont vu il a vu qu'en fin de réunion ils ont quand même commencé à remplir les papiers ils vont le faire quand même il a pleuré il dit pourquoi tu je n'ai pas d'irachamaïm pourquoi il pensait qu'il avait suffisamment d'irachamaïm pour être écouté et si je vous posais la question pourquoi quelqu'un qui a d'irachamaïm serait particulièrement écouté quel rapport marco pourquoi quelqu'un qui a d'irachamaïm on l'écoute c'est la voix la voix je n'attends plus que lui j'arrive 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 donc t'entends ou pas il a dit quelque chose ouais assez redson no redson haki rsono fait la volonté d'hachem ouais comme si c'était ta volonté donc ça c'est pas encore une preuve mais là on dit batel redson ha et ne redson no annule ta volonté devant sa volonté les chevatlou ouais redson no taharim le faner et ne redson donc eux ils ont un mauvais radson ouvrir une école moderne dans une ville ouais complètement baigné dans la torah et la irachamaïm cette brèche là a bien entendu eu des répercussions dramatiques sur une partie de la population la différence entre le maroc et l'algérie dans l'alliance et comme l'alliance ils étaient pas bêtes pour pouvoir faire leur travail alors ils ont proposé au maroc plus de kodesh en algérie ils n'étaient pas trop chabat et faisait pas de s'ils n'étaient pas de ça ouais c'est à dire qu'ils avaient dans une population que pour pouvoir les influencer il fallait leur présenter un truc à l'air quand même religieux alors que en algérie en tunisie c'est pas leur truc c'est moins c'était moins ils avaient moins besoin de faire ça parce que les gens étaient déjà plus assimilés ouais donc effectivement à l'alliance ils respectaient ils prenaient des profs qui étaient eux-mêmes avec une kippa etc il y avait un respect ouais et fin de parenthèse en tout cas c'est pas le sujet l'alliance le sujet c'était de dire l'exemple que je qui m'avait marqué quand j'avais lu cette histoire là qui nous rapporte notre marat le rave j'ai vu je sais plus dans un je crois dans un livre biographique sur le rave j'avais cette marque cette marat m'a marqué grâce à cette histoire j'ai pas vu en faisant cette marat c'est l'histoire que j'avais en moi depuis des années et et la question c'est de savoir pourquoi quelqu'un maintenant qui un exactement c'est exactement ce je veux dire j'ai un colac à vous c'est quand quelqu'un maintenant il demande qu'on l'écoute mais c'est pour son intérêt quand tu écoutes quelqu'un qu'il travaille pour son intérêt tu étais un frayeur quoi tu es un pigeon qu'est ce que je vais servir ses intérêts c'est comme dans la politique un mec qui va ouvrir un parti et à pour arriver au numéro 1 etc etc il prend des gens autour de lui mais ils servent son intérêt en vérité c'est lui qui va arriver au pouvoir alors oui ils gagnent de l'argent chacun y trouve son compte mais globalement ouais globalement c'est ce qu'on a vu la dernièrement au niveau gouvernemental et des gens ils ont lâché leur leur parti parce qu'ils ont vu que le mec il s'occupait que de ses intérêts quoi il n'y a plus de valeur il n'y a plus d'idéal il n'y a plus de message c'est que ses intérêts quoi c'est que c'est que donc tu n'as pas envie maintenant de de faire quoi que ce soit naturellement on a on a un instinct de de pas être un un pigeon quoi je vais aller maintenant servir les intérêts de l'autre qu'est ce que ma putain mais si quelqu'un il est idéaliste moi toujours l'exemple que je donne c'est rave et sman a sman il est complètement voué à sa mission à misré en essayant d'aider le monde francophone en particulier mais pas uniquement et pas uniquement il n'est pas du tout exclusif et et donc quand il demande quelque chose rave et sman même si je suis pas d'accord même si j'ai pas envie ouais je sais que il le demande pas pour gagner de l'argent il le demande pas pour un ducavode il le demande pas parce que c'est plus confortable pour lui il le demande vraiment pour pour quelque chose qui dépasse sa réalité personnelle donc je suis heureux de l'écouter et je me soumets à et j'ai même un exemple intéressant ouais qui aurait pu être plus difficile à comprendre là ce que lui c'est facile à comprendre donc quelqu'un que tu as quelqu'un de religieux par exemple c'est facile quelqu'un de religieux il veut écouter quelqu'un qui a de l'air à chamay mais non et quelqu'un de pas religieux comme c'était le cas avec le rave soledano ouais il dit que ça marche alors le moral fait pas de différence ouais alors j'ai une histoire de il y avait le rave kofman de mnebra tu connais rave kofman julien ou pas de mnebra non je ne sais pas à moshe kofman il a son père qui a écrit un livre qui est pas qui est plus édité c'est dommage un très beau livre que lui il a été dans les camps et toute son histoire en vérité de sa vie c'est ce qu'on appelle le tselem eloquim c'est garder la dignité humaine il avait des valeurs il n'a jamais bougé de ses valeurs que le capot lui mettait un fusil sur la tempe que il n'a jamais bougé de ses valeurs ce qu'on appelle quelqu'un qui a l'ira de chamay ni sa vie ni ça le froid ni la faim ne la fait bouger des valeurs juives ouais qu'il est qu'il incarnait au plus profond de lui et bien et bien il raconte là bas dans son livre le père du rave kofman qui a écrit sur lui cette histoire là il y avait des capots et des nazis il obéissait il détournait le regard il y avait des massacres et tout il s'arrêtait devant lui il pouvait tenir il pouvait pas tenir son regard il passait outre cet homme là ouais il y avait un capot il voulait prendre une fille faire des bêtises il a pris le capot il l'a soulevé comme ça tu la touches pas etc il a mis un coup de poing le capot il est parti il n'a pas tué et c'est devenu sa femme cette fille donc là bas on voit une histoire que même le nazi il a l'énergie de la ira de chamay même ça laisse indifférent même c'est cet animal ce monstre qui a juste une image corporelle lui-même et qui n'a plus rien d'humain lui même lui il n'arrive pas à tenir le regard de quelqu'un qui est riche à maï m alors rapportons pas souk sauf d'avoir à col nishma alors ce pas souk là il vient clôturer c'est l'avant dernier pas souk de kohélet kohélet c'est un livre de chômeur à méler ouais on a écrit trois chi rachirine ont fait que ce paradigme font le vendredi soir kohélet kélu quel moment kohélet les achats canadiens ils le lisent dans une mégila avec bracha et tout c'est pas à souk kohélet c'est ce qu'ils font ça les mecs ils font route à j'avoue hôte ils font chaque fête il y a une mégila alors c'est ou pessar ou souk kohélet je peux pas je me rappelle plus voilà je me rappelle plus une fois je suis tombé comme ça en otage des prix en otage avec les achats canadiens ils ont sorti la mégila et tout on a passé une heure c'était très sympa je peux même pas fuir il n'y a pas il n'y a pas de porte ouais c'est pas fait passer devant tout le monde et donc la bracha est tout comme pour les mégilates dans le clave avec bracha toutes les mégilotes mégilates aussi dans le clave avec bracha c'est ce qu'ils aiment et donc kohélet et on a michelé aussi michelé qui n'est pas lu publiquement ouais michelé qu'on appelle les les proverbes je crois je sais pas comment on appelle ça les paraboles je m'appelle plus comment on appelle ça michelé en français ouais normalement ça devrait être traduit paraboles à machal ouais je crois qu'ils appellent ça les proverbes je m'appelle plus et et donc shomoh ameler qui était kohélet c'est un homme très kohélet que tout est vanité ouais c'est j'ai testé pour vous kohélet c'est j'ai testé pour vous l'argent le luxe le pouvoir les femmes et tout ça sert à rien à kohélet la velim il y a aussi la la sagesse tout 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 ce qui peut exister il a tout vu il a tout fait il a dit à kohélet la velim et à la fin il dit sauf d'avoir j'ai dit beaucoup de choses dans mon livre sauf d'avoir à kohélet ma ouais je peux t'expliquer ça je peux t'expliquer ça je peux t'expliquer ça c'est important la torah c'est important la famille c'est important c'est à kohélet ma on peut tout comprendre de plein de valeurs mais la valeur qu'il faut retenir ouais et c'est sur ça qu'il faut rester c'est ça qui est au dessus de toutes les valeurs comme il s'est écrit rechit rochma ira tachem début de toute sagesse d'abord vouloir craindre achem j'ai une discussion avec des amis ce chabat ils étudiaient des livres intéressants philosophiquement etc j'ai mais est ce que ça te renforce en ira tchama il m'a dit quel rapport quel rapport si tu t'étudies pas pour te rapprocher d'achem alors tu peux si tu veux c'est mais moi ça j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'aimerais j'aimerais comme c'est le but de la vie de se rapprocher d'achem alors faut faut y consacrer la vie de 80 ans n'est pas suffisant pour pour accéder à ce minimum de proximité qui est le summum le summum de l'existence d'un homme et qui sera tout ce qu'il restera après après sa vie corporelle il ne nous restera que cette proximité donc rechit rochma avant de te lancer dans une rochma d'abord telle ira tchamaïm comme ça la rochma tu vas essayer d'acquérir elle va participer à cette ira tchamaïm a dit sauf d'avoir donc le début c'est la ira tchamaïm mais sauf d'avoir aussi n'entend pas rechit rochma mais sauf d'avoir aussi sauf d'avoir à col à colis le passout qui nous dit sauf d'avoir à colis ma on peut entendre beaucoup de choses mais qu'est ce qu'il faut retenir avant tout et le passout et donc de là il veut dire l'agmara elle veut être d'orèche rabbi khelbo donc au nom de ravouna il va être d'orèche elle veut faire un drachat ce passout là moi je vais expliquer le chat on peut tout entendre et tout il ya plein d'idées intéressantes mais l'idée qu'il faut la plus importante c'est ira tchamaïm c'est le chat du passout le drach qu'est ce que l'agmara elle déduit ouais comme enseignement de qui est plus on va dire imagé et moins littéral c'est que sauf d'avoir à col nishma ouais était l'eau et l'okim yera c'est celui qui craint les celui qui craint l'éternel alors à col nishma on l'écoute à col nishma koulam shomimoto c'est drachat quoi c'est pas une lecture c'est drachat à col nishma le hier et l'okim et l'okim yera ouais alors lui à col nishma ça c'est la drachat tu me souviens ou pas non c'est clair les ou pas il y a le chat il y a le drachat le chat c'est on peut dire beaucoup d'idées etc mais il dit qu'il faut retenir c'est que on est là pour la ira tchamaïm ça c'est le chat et le drach est ce que l'agmara elle déduit elle inverse le verset elle dit et l'okim yera à col nishma celui qui craint l'éternel tout le monde l'écoute c'est bon ça c'est l'enseignement de ravouna ce que je dis avant c'est pas ravouna c'est la lecture littérale du passuk et ce qu'il faut retenir dans la vie c'est la ira tchamaïm l'agmara elle continue à être de rech c'est quoi la suite du passuk mai qu'est ce que veut dire la suite du passuk ouais qui zekola adam alors d'après le chat si on te dit ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai pu dire c'est la ira tchamaïm qui zekola adam parce que hachem n'a créé l'homme que pour ça c'est la mission de l'homme le chat n'a pas une question zekola adam toute la mission de l'homme c'est ça on est sur terre pour renforcer notre ira tchamaïm c'est quoi renforcer notre ira tchamaïm c'est un concept assez abstrait renforcer notre ira tchamaïm tu pourrais m'expliquer c'est quoi renforcer notre ira tchamaïm yonatan c'est quoi quelqu'un de ira tchamaïm aurel parce que là je vous donne des termes ouais copyright mais faut les définir comme on connaît la notion de ira tchamaïm c'est dire quoi quelqu'un de ira tchamaïm et quelqu'un qui est pas ira tchamaïm on n'a pas dit un tzadik on n'a pas dit un rachat ouais c'est moins grossier comme terme on parle de ira tchamaïm c'est quoi la ira tchamaïm ouais et qu'est ce que ça change ça change que chaque chose que tu regardes c'est le bien non ça non ça c'est ira tchamaïm non c'est la crainte de la punition on te demande pas de craindre la punition non on demande pas de vivre comme un chrétien de tout le temps voir la punition la punition la punition non c'est pas c'est important de craindre la punition c'est important devant les sphères de quand t'es devant le feu du yetzer ouais rappelle toi que le plaisir que cet avéra va t'apporter elle va être multiplié par 10 la souffrance pour pour les comment dirais-je la nettoyer donc ça vaut pas le coup l'okédaï donc c'est important d'avoir à des moments précis dans la vie la crainte de la de la punition mais on peut pas vivre que de ça pas vu dans la crainte de la punition et voir le satan partout avec sa fourche ouais un homme de la mère de manière naturelle un homme il est nombriliste égocentrique qu'est ce qui m'intéresse parce qu'ils me rapportent les gens qui m'aiment bien donc je les aime bien les situations confortables j'aime bien là où j'ai ma place plus ou moins centrale je suis bien là bas c'est normal d'accord c'est normal c'est comme ça qu'on a été créé c'est notre réalité corporelle qui nous pousse à ça et quand quelqu'un il est malade alors on a de la peine mais quand nous on est malade on a beaucoup de peine quand quelqu'un il a la fin on peut avoir de la peine mais quand nous on a faim on a vraiment beaucoup de peine nos problèmes sont des vrais problèmes problèmes des autres bon ça va c'est c'est gérable j'arrive à gérer le problème des autres mes problèmes j'ai beaucoup plus de mal à gérer il y a même des gens ouais un mec il raconte ses problèmes et tout arrête de te plaindre c'est les pires ouais tellement il sent pas le problème de l'autre qu'il est gêné par ses plaintes tu viens maintenant perturber mes projets de vacances avec tes pleurnichades ouais donc le iré chamahim c'est que l'arrivée va se voir tout petit dans le monde il ya tout plein de fourmis il ya une reine on essaie de participer un petit peu à la fourmilière quoi t'entends ou pas aurel celui qui est iré chamahim c'est une fourmi c'est une fourmi au lieu de regarder les malas regarde les malas ça t'aide une fourmi la fourmi elle a des responsabilités elle vit pas tellement pour elle h&m il a faut il a il a donné à orelle une mission dans la vie que seul aurel peut accomplir une mission et l'atteinte que seul une atteinte peut accomplir une mission etc je peux pas dire tous les noms parce qu'il ya il ya trop de monde maintenant comment c'est quoi ta mission d'inventer le gâteau qui fait pas de bruit le matin le gâteau silencieux il a trouvé le gâteau silencieux enfin la table ouais c'est bon tu as compli ta mission c'était pas du gâteau mais ça a fait beaucoup de bruit chacun doit trouver sa mission sa mission c'est pas d'avoir son appart sa petite famille ce truc ça c'est des moyens ça mon genre dit voilà on veut un appartement bon cachembre la par nasa on veut du shalom baït c'est pas une mission c'est des moyens c'est des conditions de base pour pour pouvoir travailler pour hachem quoi c'est comme un ambassadeur a besoin de sa voiture sa maison ça fait des conditions de base pas mais il n'est pas là pour être dans sa vie là l'ambassadeur il est là pour faire des pour représenter le roi quoi donc le héréchamaï ouais l'homme a été créé pour ça l'homme a été créé pour servir dieu pas pour servir lui-même on lui a donné un corps pour qu'il y ait une épreuve et tout son travail c'est de surpasser ses plaisirs ses envies ses ambitions personnelles et de mettre tout ce qu'il est au service d'un cadeau beaucoup c'est le travail d'une vie c'est pas la barmisa c'est fini j'ai réglé tous mes problèmes là c'est le travail d'une vie sans ça on est toujours en train de se battre avec notre ego ouais et d'essayer de tout tout ramener à cadeau beaucoup de se faire tout petit dans dans ce monde c'est le travail d'une vie zekola adam c'est ça tout l'homme c'est bon pas aurel donc c'est pas uniquement ressentir une présence c'est ressentir une présence qui nous pousse à accomplir notre mission c'est quelque chose d'engageant c'est pas quelque chose de mystique je sens une présence au dessus de moi il faut que je c'est lui re ça c'est ira chamay quelqu'un de ira chamay quelqu'un de ira chamay c'est quoi c'est quelqu'un maintenant il a devant lui une épreuve d'argent de truc ouais de cavaux et on voit que l'alaha elle bouge pas donc il a été devant ses intérêts il y avait un dilemme entre ses intérêts très importants c'était très important pour lui ouais c'est c'est son entreprise qui est en jeu l'alaha faire un truc à sourd pour sauver son entreprise quelqu'un qui est ira chamay il me dit bon je suis là pour ça je suis là pour prouver qu'il ya que h&m dans le monde et tout le reste c'est un décor cinématographique donc c'est l'occasion de ma vie que j'attendais de prouver qu'il ya l'alaha elle est plus importante que ce bas monde c'est une occasion rêver le mec qui est pas ira chamay il dit ah quelle épreuve pourrie tout quoi je fermais mon entreprise pour prouver ma fidélité à dieu le mec il dit ça m'a bousille la vie l'autre il dit au contraire j'ai fait mes preuves c'était l'épreuve de ma vie zéko la adam toute la vie d'un homme elle est faite que pour ça pour faire ses preuves que mes intérêts personnels doivent être mis au second plan zéko la adam qu'est ce qu'on est d'orèche à renou on a été on en a expliqué ravouna elle a expliqué le début du verset pas que le plus important c'est l'ira de chamay non que celui qui est riche à maïm on l'écoute alors c'est quoi la suite zéko la adam amar abila razar amara kadosh buru kola olam kulo l'onivra et la bishvil zé alors le pshad du passuk reprenons le pshad du passuk qui nous dit zéko la adam l'homme tout homme a été créé pour accomplir sa mission qui est d'attirer chamay ça c'est le pshad le drahash que kola olam kulo kola olam kulo n'a aucune valeur toute l'humanité n'a aucune valeur seul l'homme qui a deux seul l'homme qui a l'air de chamay lui il a été créé pour quelque chose ça c'est pas pareil d'expliquer que l'homme a été créé pour accomplir cette mission c'est le pshad l'homme a été créé tout homme a été créé pour accomplir cette maison qui s'appelle de devenir iré lokim et la drahash qu'on est en train de faire que seul l'homme qui est iré lokim veuille la peine d'être créé les autres ils n'ont aucune aucune place dans le monde c'est violent le message non ? kola olam kulo non ivra elab bijvil adam zé regardez regardez rachis bijvil zé cheivra zé c'est à dire que maintenant par exemple dans la génération il y a naguide 4 rabbanim tzadikim qui sont vraiment de l'aira de chamay ils sont prêts à se mettre moi j'en connais un je les ai cités ouais et bien et bien tu vois toute l'humanité sans parler des chinois des indiens des trucs même du ham israel tous les gens il y a des rahamim il y a des balai chassadim ouais ham israel mleiv mitzvot kérimom ouais il y a des gens qui font du chesed des gens qui sont des il y a des belles philodes il y a des gens qui sortent des livres intéressants de Torah non 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 ça ne valait pas la peine qu'il soit créé s'il n'est pas ira de chamay toutes les qualités humaines toutes les valeurs spirituelles qu'un homme peut incarner et représenter s'il n'a pas l'aira de chamay ce n'est pas la peine qu'il soit créé tu n'entends pas ? tu n'entends pas ? alors tu veux de quelle heure à quelle heure tu veux que je t'envoie là-bas ? oui de cette drachat là ouais de cette drachat là on voit que première étape quand tu es réchamaï ouais donc tu es carrément tu es l'homme tu es le seul homme qui en vaut la peine c'est au-dessus de toutes les autres qualités humaines au-dessus de la générosité au-dessus de la miséricorde au-dessus de l'intelligence au-dessus de la sagesse ça valait le coup à HM de créer le monde si quelqu'un devient ira de chamay sinon ça ne vaut pas le coup tout le reste c'est c'est un brouillon c'est pas une belle image c'est un brouillon alors l'idée qu'a dit Marco elle va être énoncée pas par Rabbi El Hazar qui propose une opinion extrême et qui nous fait bien prendre conscience que quand on est face à une épreuve où on teste notre ira de chamay il est vraiment dramatique de ne pas tenir l'épreuve parce que ça allait faire de nous un homme pas un sadique un homme tant qu'on n'a pas tenu l'épreuve de ira de chamay on n'est pas un homme je n'entends pas ce qu'on est en train de dire elle est puissante HM il a créé l'homme que pour ça c'est-à-dire que quand maintenant Adam Harishan il a fait sa faute il a manqué d'ira de chamay il s'est laissé embrouiller par sa femme et sa femme elle s'est laissée embrouiller par ses pensées égocentriques mais si je mange le fruit j'aurais plus de trucs et donc j'aurais plus de mérite et donc j'aurais plus et donc après le serpent qui représente cette embrouille sinueuse et donc c'était pas de l'arrêt de chamay l'arrêt de chamay c'est arrête de chercher d'être quelque part sur la photo obé c'est tout je ne cherche pas à ce qu'on te voit c'est trop général dominer sur les serrara c'est trop général c'est trop général dominer sur les serrara c'est un moyen c'est pas le but si tu ne domines pas ton les serrara tu ne peux pas être iré chamay donc c'est trop trop général si tu domines des resets tu n'as rien dit pour être bal cheset il faut dominer sur les serrara pour être miséricordieux il faut dominer sur les serrara pour se lever pour aller à prière il faut dominer sur les serrara pour ne pas regarder les choses interdites il faut dominer sur les serrara c'est trop général tu n'as rien dit de dominer sur les serrara maintenant l'iré chamay c'est pas un moyen c'est un état quelqu'un de iré chamay c'est quelqu'un qui ne voit plus comme il a dit Julien ses intérêts personnels il est au service du ciel c'est ça l'homme l'homme a été créé à l'image de bleu mais de sélem il est là pour être un reflet de la volonté divine sélem éloquim la création de l'homme c'est pour être un reflet de la volonté divine zéko la adam si on n'est pas ça alors on n'a pas de sélem éloquim pas de sélem éloquim donc Hachem ne nous aura pas écrit Hachem bara mais de sélem éloquim afin d'être de sélem éloquim d'être l'ombre du Dieu celui qui a dit il est l'ombre de lui-même comment ? comment se rapprocher à l'eau à se rapprocher à l'eau pour avoir charmant c'est Marco Polo Marco Polo Marco Polo Marco Polo donc Bernard nous demande mais comment on présente un sujet tellement violent on se sent à côté de la plaque alors suis-je-t-il un homme ? suis-je-t-il ? peut-être je ne suis pas un homme alors je suis peut-être un caillou un hibou un chou que suis-je ? alors c'est Vadaï qu'on dit il faut de l'Irat Shem pour étudier mais c'est l'étude c'est l'étude c'est quoi l'étude ? étudier la Torah c'est j'étudie un sujet ça peut être dans Corbanot ça peut être dans les vaches ça peut être dans je ne sais pas quoi mais qu'est-ce que Hachem il dit sur ça qu'est-ce que Hachem il pense sur ça et après des fois il y a un terrain d'application il n'y a pas de terrain d'application mais tu t'habitues à adopter l'opinion divine de ne plus avoir une opinion personnelle et il y a des gens dans le Limoud ils manquent de rigueur intellectuelle ils vont toujours essayer d'interpréter l'Agmara comme ce qu'ils pensaient au début ils ont tellement une difficulté de s'effacer à Hachem que même quand ils étudient la parole divine ils viennent traduire ce qu'ils ont lu pour que ça vienne correspondre à ce qu'ils ont l'habitude de penser pour ne pas être bousculés dans leurs idées ils cherchent des preuves de ce qu'ils aiment dire quand on étudie on prend sur nous les possibilités de révolution toute étude nous plonge dans un cadre révolutionnaire ce que je vais étudier est à même de révolutionner ma vie c'est ce qu'explique le Rabbi Nihon il y a une Mishnah dans la vote il dit tout celui qui a plus d'action que de sagesse alors sa sagesse elle se perpétue celui qui a plus de sagesse que d'action alors sa sagesse elle ne se perpétue alors il demande le Rabbi Nihon comment je peux faire plus de mitzvot que ce que je connais on aurait dû dire je ne peux pas faire plus de choses que ma sagesse il demande il dit si si quand j'étudie je prends sur moi de manière aveugle d'accomplir tout ce que je vais étudier on me donne le mérite d'avoir déjà accompli ce que je ne savais pas encore donc même qu'aujourd'hui il n'y a plus de corbanote si maintenant j'étudie toujours dans l'état d'esprit ce que je vais étudier aujourd'hui on a étudié qu'il faut déchirer sa chemise on l'a étudié je le fais il n'y a pas ouais mais je regardais les gens et je vais tâter le terrain les gens ne font pas j'ai honte non on l'a étudié je le fais c'est un choukanaro Rav Odiel le dit Rav Bazouz il le dit Rav tout le monde il le dit je le fais tout ce que j'apprends je le fais donc même ce que je n'ai pas appris on peut me donner le privilège comme si je l'ai déjà fait je ne fais pas de corbanote si tu fais des corbanote mon ami parce que vu que tu étudies dans l'attention après je vais me positionner je le fais ou je ne le fais pas je ne le fais pas les trucs qu'on a appris non c'est trop fort pour moi c'est trop dur pour moi je ne suis pas au niveau alors je ne suis pas l'omède à chaque fois je vais me poser la question je le fais ou je ne le fais pas alors j'ai plus de rochman que de maassime parce que j'ai appris des choses que je n'accomplis pas mais si j'accomplis systématiquement ce que je fais même ce que je n'ai pas encore appris on me donne quelqu'un il est mort on va lui donner plein de mitzvot qu'il n'a pas encore accompli parce qu'on sait que s'il les avait étudiés il les aurait accompli donc il a la chote corbanote il a la chote touma betara il a tout je le raccule ce qui a marqué celui qui lit les parachutes de corbanote c'est comme si il fait les corbanotes on parle de celui qu'il étudie il fait sinon ça ne marche pas ça ne marche pas Michel Lomet d'Almenat bien sûr parce que Michel Lomet c'est l'Almenat la sotte la gmarale dit Moutaf c'est l'onivra il aurait été mieux qu'il n'ait pas été créé c'est intimement lié à notre sujet celui qui étudie sans avoir l'attention d'accomplir il aurait mieux valu on a été créé pour obéir on a été créé pour obéir j'imagine que certains ont pu l'expliquer comme ça la Mishnah mais si c'était ça la Mishnah je n'aurais pas rapporté parce que c'est hors sujet je ne vois pas de la notion d'étudier pour accomplir c'est ça la Hira Chamaïn que sans le Limoud on ne peut pas arriver à ça sans le Limoud tu ne peux pas arriver à t'effacer à la volonté divine parce que tu ne t'intéresses même pas à ce qu'il dit le mec il a du temps de lit qu'est-ce que je fais j'hésite le kikar la piscine ou la sieste attends tu n'as même pas à aller au Bétamidrash si c'est important la volonté divine le temps de lit qu'est-ce qu'il dit Hachem j'ai besoin de savoir il y a plein de sujets je veux savoir ce qu'il dit Hachem le problème qu'on a malheureusement je fais partie de la liste je suis avec vous malheureusement c'est que j'aurais aimé être un Rav que toute la Lachod qu'on peut accomplir je connais tout il y a des gens ils ont le Smirah de Shabbat de Kachkou et alors ils doivent encore étudier Corbanot Touma Tahara mais tout ce qui est Alachalema c'est ça il faut réviser parce qu'on oublie il faut approfondir sans arrêt malheureusement je n'ai même pas ça donc quand j'ai du temps de libre je vais ouvrir un Shukranarot il y a des Alachod que je ne connais même pas honte sur moi et je dis que je veux faire la volonté d'Hachem et je ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il me demande Vadès celui qui a l'Irat de Shamaim et bien il étudie tous les temps de libre qu'il a Vaday on ne peut pas dire sur quelqu'un qu'il l'Irat de Shamaim s'il faiblit tout le temps c'est impossible impossible parce que l'Irat de Shamaim c'est vouloir faire la volonté d'Hachem donc si maintenant tu ne veux même pas t'intéresser à ce qu'il dit et tu perds ton temps au lieu d'étudier ce qu'il dit donc tu n'as pas l'Irat de Shamaim parce que tu ne t'intéresses pas à ce qu'il dit que tu as besoin de te prendre avec la femme ce n'est pas cachot que tu as besoin de manger ce n'est pas cachot que tu as besoin de faire du sport Vaday tu as un corps il faut t'en occuper maintenant ça a été réglé maintenant tu es bien psychologiquement tu n'as plus besoin tu as fait ton petit déj tu as fait ta petite promenade tu as fait ton petit sport maintenant qu'est-ce que tu fais je m'ennuie je ne sais pas quoi faire viens on se Netflix un truc je ne viens pas du tout me mettre au-dessus de vous dans ce sujet je suis comme vous hein on a fait une chaîne Netflix sur mes bras et donc voilà qu'est-ce que je te dise si on avait l'Era de Chamay comme il a dit Julien on se sent tout petit on se sent tout le temps investi de notre mission tout le temps on est tout le temps c'est comme l'ambassadeur il a une période de vacances où il peut décrocher la photo du président il décompresse sinon on n'a pas de vacances même en vacances on nous allait mis les vacances en Hav en Elul on n'a pas de vacances ah c'est terrible les vacances en Hav en Elul c'est terrible tu es dans ta piscine et après tu as Elul tu reviens le mec on t'attend à la puissade j'étais au Slichot désolé je suis arrivé tard c'est Mina Shamaïm les vacances c'est une période où on ne peut pas être en vacances c'est vraiment anti-vacances cette période-là c'est la période la plus anti-vacances qu'on ait dans l'année il n'y a pas une autre période aussi anti-vacances et le Hormam et le Yamadine c'est rabat-jouin ce calendrier c'est rabat-jouin on n'a pas de vacances si je te dise c'est dur moi au début quand je me suis allé c'était dur peut-être dans faire attention à la femme et le truc ah non non avant Elul c'est une période quand tu étais par contre c'était complètement dans le truc c'était une méditation sur le Kramban sur mes arts et là ça tombe à un mauvais moment tu n'as pas tes 10 heures de limous par jour tu es en train de courir dans ta gauche tu es complètement dans des délires de vacances de trucs et donc il y a le Hirechamaïm il arrive à faire la part des choses il y a la femme les enfants mais là j'ai un moment que je peux voler là là il dorme dans le Hachem ils sont l'Eftar chez moi donc le matin j'ai le matin de libre voler des moments le Hirechamaïm c'est pas moi le Havdi le Havdalot mais un Hirechamaïm le temps de libre qu'il a voilà maintenant je vais pouvoir faire mon bon boulot c'est comme l'ambassadeur qui vraiment il aime son président là il est en vacances sa femme arrête avec ton oreille mais là il dorme je vais essayer de faire remplir encore un nouveau dossier ils arrivent il ferme vite l'ordinateur pour que ça ferme mais il essaie de faire avancer son pays on essaie de faire avancer la mission vous comprenez ce que je dis vous parlez donc c'est ça le Hirechamaïm avant tout le Hirechamaïm c'est l'Immut Torah avant tout avant tout tu peux pas accomplir te soumettre à la volonté divine si tu la connais pas et si tu t'y intéresses pas c'est pas que pendant le Shure tu te sors ça c'est encore un autre niveau le manque d'Irachamaïm ouais mais 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 non tu vas au Shure etc mais le reste de la journée ça va t'envisages même pas d'étudier j'ai fait ma petite heure pour certains c'est déjà bien ils viennent faire Tchouva avant ils étudiaient pas c'est un bon début mais c'est pas encore un Hirechamaïm c'est pas un Rachach mais quand on parle maintenant de quelqu'un de très spécial ici c'est quelqu'un il est vraiment cool j'en ai rencontré des gens comme ça c'est pas du Zarma ils sont souriants ils sont sympathiques ils sont vivants c'est pas le maître coincé que comme il a rien à faire il a pas de copains il étudie ouais et tu vois jusqu'à ces derniers jours imaginez ces dernières forces chaque instant d'éveil il est dans sa Torah je vous raconte l'histoire de Ravshar qui était après quelques années avant son décès il était à moitié endormi il était devant une marée de se réveiller il étudiait chaque seconde chaque seconde d'éveil j'imagine que les médecins ont dû le déconcer couchez-vous c'est pas bien j'imagine que depuis qu'il avait 80 ans on l'a déconseillé de faire des choses il a tenu 25 ans de plus quand même il faisait pas de sport limoud 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 ouais maintenant c'est c'est de quoi non maintenant j'ai vu un film j'ai mauvaise conscience je vais pas étudier bon il faut toujours se relever quand on tombe on tombe on se relève on tombe mon ambassadeur il a fait une bêtise il continue il va essayer de rattraper le coup allez on continue nos premières opinions elle est violente Rabel Hazard c'est très très violent de nous dire que le seul homme qui s'appelle un homme zekola Adam c'est celui qui est Rishamaim c'est le projet divin tu n'es pas dans le projet divin t'es pas un homme est-ce que t'es une vache est-ce que t'es un chamou je sais pas après comment on donne une terminologie à chacun Rabi Abba Barkanam Amar non shakul zekenegetkola Adam Kulo alors lui il est moins méchant ouais il est moins élétiste il dit celui qui est Rishamaim il est tellement important dans la mission de l'humanité que quand tu vois maintenant la générosité la miséricorde l'intelligence la retenue toutes ces valeurs là tu réunis tous les gens qui ont plein de valeurs une mosaïque de qualité sur la balance tout ça ça vaut autant que le Rishamaim mais ça vaut quelque chose quand même vous comprenez la deuxième opinion première opinion il n'y a que le Rishamaim zekola Adam ben Adam qui n'a pas le Rishamaim il n'est pas regardé par Dieu comme étant un homme deuxième opinion oui tu es un petit peu un homme quand tu n'as pas le Rishamaim quand tu n'acquins pas tu n'as pas du tout quand tu n'acquins pas la Rishamaim mais tu as quand même du Rishamaim tu as quand même la Rhamim tu as quand même la Rhochma tu as quand même du Hippu alors tu prends toutes les qualités humaines ouais ensemble toute l'humanité qui ont des qualités tous les gens bien sur un plateau de la balance il y a un le Rishamaim de l'autre côté et troisième opinion c'est Marco alors c'est même du matriarchi non non il y en a qui disent Rabi Shimon Ben Zomar il y en a qui disent c'est Marco ouais le monde entier n'a été créé que pour être service de celui-là les Tzavet 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 c'est quoi Tzavet Aurél une équipe d'être son équipe on est l'équipe du Rav Weissman non vous ne prenez pas compte de la chance qu'on a hein Julien tu te rends compte ou pas hein non toi tu le vois tous les jours on n'a pas cette chance ah non l'après-midi il ne vient pas l'après-midi tu sens que c'est un homme moi je parle de ça c'est-à-dire que pas tout le monde dans sa vie a l'occasion de connaître Haïr-Echamaïm et s'il le connaît fais tout tu vas l'accompagner en voiture tu vas lui faire ses affaires comme c'est lui l'homme range-toi puisque tu n'arrives pas à craindre HM c'est trop abstrait pour toi alors au moins sois un soukbet de l'homme mets-toi au service du Haïr-Echamaïm il y a plein qui font ça Chamash ouais c'est le Chamash c'est corps et âme moi j'ai un copain j'ai deux copains j'ai un copain de Gédère Chemot il était Chamash de Ravchard qui lui a permis d'aller le voir un martiano de Lyon c'est le Chamash de Ravchard j'ai un autre copain je ne sais plus comment il s'appelait son prénom son nom de famille lui c'était le Chamash de Ravgadiel Anadel ouais je ne sais pas comment la petite Yeshiva de Kachamou ils ont le s'route d'avoir un Abad de Ravchard qui sont devenus Chamash des Gdolé Olam ouais et eux-mêmes c'était pas des des forts en Limou des particulièrement Iré-Chamaïm mais ils ont le s'route d'être au service nuit et jour ils dormaient avec Mara Chamash d'être au service nuit et jour ouais sur lequel les yeux d'Hachem étaient rivés nuit et jour les écoles à Adam donc si on a l'occasion de rencontrer pas un philosophe pas un mec intéressant qui ait bonnes idées ou un mec gentil ou un mec un Iré-Chamaïm que toute sa volonté c'est d'incarner la volonté divine alors d'après la troisième opinion plus qui nous parle plus comme dirait Marco ouais alors au moins mettons-nous à son service corps et âme corps et âme ça nous donne une place dans le monde quelque part pas du tout je vous propose justement d'être Chamash de Rav Esman si vous entendez une occasion d'être au service de Rav Esman c'est un Iré-Chamaïm je peux en témoigner je suis quelqu'un de très critique très dur et je dis pas ça sur beaucoup de gens que j'ai fréquenté lui c'est vraiment où Koulokodèch et bien d'être de participer à son projet c'est participer au projet d'Hachem il n'y a pas de tombola il n'y a pas non c'est vraiment c'est pas un message subliminal il n'y a rien du tout il n'y a pas de niveau dans la Iré-Chamaïm c'est ça la Iré-Chamaïm il n'y a pas de niveau pourquoi ? parce qu'on a vu que c'est écrit dans l'Alakha donc on arrête de le faire on a vu que c'est écrit dans l'Alakha donc maintenant on le fait on se soumet à la volonté divine si t'es pas Tami-Chamaïm tu peux pas être Iré-Chamaïm parce que tu connais pas la volonté divine il faut déjà être Tami-Chamaïm mais il y en a un il n'est pas Tami-Chamaïm il est quand même Iré-Chamaïm parce que tout ce qu'il va apprendre il va le faire sans aucune hésitation Sous-titrage ST' 501